... Avant de pouvoir écouter les conclusions de Christophe Gauthier, vous avez vu qu'il y avait une certaine progression dans le déroulé du programme, puisque les deux premières tables rondes consacrées respectivement aux questions de signalement et aux questions de numérisation étaient vraiment pensées autour de vos pratiques professionnelles. Alors la dernière l'est aussi, bien sûr, sur la question de valorisation, mais elle est davantage tournée vers la question aussi des usagers. Pour quels usagers, pour quel public est-ce qu'on travaille autour de ces collections iconographiques ? Alors au moment de l'élaboration du programme, le comité de pilotage a essayé de réfléchir à ce qu'on mettait derrière cette notion de valorisation. Et en fait, on peut y mettre plusieurs choses. La plus immédiate, la plus évidente, c'est celle qui consiste à faire parler les images, si j'ose dire, à travers des actions de médiation, à l'instar de celles dont on a pu bénéficier hier soir, à l'occasion des visites guidées des collections du musée Granet. La seconde est destinée à un public peut-être plus spécialisé. Elle a une vocation davantage scientifique, dirais-je, mais vous êtes aussi familier de ce type de valorisation. On peut aussi citer au vu de la nature des documents concernés une valorisation que je qualifierais davantage d'artistique ou de créative. En fait, elle consiste à nourrir l'imaginaire des artistes à partir des fonds iconographiques de vos bibliothèques ou de vos établissements. Et puis, on l'a abordé ce matin. On ne peut pas passer sous silence la question de la valorisation commerciale. Alors, on a évoqué ce matin, David Pouchard a fait un point juridique, je pense, important sur les questions de réutilisation. Michel Meuleau, dans son exposé inaugural, a projeté des images, dont certaines étaient issues de l'agence Getty. Donc, vous voyez, c'est vrai que, voilà, cet arrière-plan commercial, il existe également dans nos pratiques quotidiennes, y compris par-delà la redevance sur des actions de production. Je pense, par exemple, à la fabrication de produits dérivés. Certaines bibliothèques peuvent éditer des cartes postales, des goodies de tous ordres, tonnebags, mugs, etc. Alors, pour essayer d'aborder toutes ces questions, alors, on ne traitera pas de la question commerciale à proprement parler dans le cadre de cette table ronde, mais pour essayer d'aborder les autres aspects, les autres types de valorisation que je viens d'évoquer, nous avons convié des représentantes de bibliothèques de différentes tailles, parce qu'effectivement, elles se font dans n'importe quel type d'établissement. Donc, à ma droite se trouve Dominique Giudicelli. Donc, vous êtes en charge, vous êtes responsable, en fait, des collections patrimoniales de la bibliothèque municipale de Grasse, donc, localisée à la Villa Saint-Hilaire, c'est bien ça. Ensuite, nous avons deux représentants de bibliothèques municipales classées, donc, qui ont mis avec des fonds un peu plus importants en quantité, avec, d'une part, la bibliothèque Stanislas de Nancy, représentée par Astrid Malik, donc, vous êtes responsable des collections d'estampes à la bibliothèque Stanislas, et donc, haute bibliothèque classée, donc, la bibliothèque d'Aix-en-Provence, représentée, donc, par sa directrice par intérim, Aurélie Bosque, et puis, la grosse bibliothèque, ou la bibliothèque de bibliothèques, on peut peut-être aussi en dire ça, pour la BNF, et là, en l'occurrence, c'est Laurie Houst, donc, du département des manuscrits de la BNF, qui nous parlera de la base Mandragore, qu'on a déjà citée ce matin, je crois, je ne sais pas si tout le monde connaît Mandragore, qui est vraiment une base spécialisée, une base iconographique, et là, effectivement, qui s'adresse à un public spécialisé, mais pas que, Laurie nous en parlera. Voilà, donc, on va commencer peut-être par parler de ce qui se passe à Grasse, parce que c'est vrai que je pense que c'est une bibliothèque assez représentative de ce qu'on trouve dans la majorité de vos bibliothèques, de vos établissements, et donc, je passe la parole à Dominique. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un rapide historique, très, très rapide, de la bibliothèque du service. Donc, c'est un service qui a été créé au moment des saisies révolutionnaires, comme beaucoup d'autres. Donc, l'évêque s'est installé à Grasse, au XIIe siècle, jusqu'à la Révolution, et c'est vrai qu'au moment de la saisie, les biens de l'Église et des ordres religieux ont vraiment été le cœur de la constitution de cette bibliothèque-là, avec les biens des émigrés également. À Grasse, il y a le tribunal de Grasse, donc on peut retrouver également des collections de droits aussi. Et comme c'était à un moment donné dans l'histoire du Var, le chef-lieu du département du Var, on retrouve aussi d'autres documents de ce type-là, plus les constitutions avec les dons, les enrichissements, comme vous pouvez trouver dans les bibliothèques patrimoniales classiques. Le bâtiment, la Villa Saint-Hilaire, c'est l'ABM de Grasse, c'est un bâtiment qui a été réalisé par le conservateur qui était bibliothécaire archiviste à l'époque, Paul Forestier. C'est un bâtiment des années 60, typique, avec le mobilier qui va avec, vraiment, les chaises design de cette époque-là, et qui était vraiment tourné pour la lecture publique. Donc à ce moment-là, les collections patrimoniales, elles sont vraiment organisées dans des magasins de conservation, et elles sont mises un peu de côté, et on est vraiment sur la lecture publique. Il y a les collections d'archives aussi municipales qui partagent, parce que c'est le même service pendant un moment, qui partagent les magasins de conservation. En 2009, notre ancien conservateur Yves Cruchet a l'aval de la collectivité pour un projet de site. C'est vrai qu'on a quand même un maillage de réseau qui est important et qui a varié au fil des décennies. On a ouvert des médiathèques, de quartier, on en a fermé, un peu comme l'avis d'un réseau. Et dans son projet, un projet de site, il y a la réhabilitation de la bibliothèque municipale et de la transformer en bibliothèque patrimoniale assumée, vraiment, pour le public, pour les chercheurs, et la construction de cette médiathèque en cœur de ville. La question qui se pose à ce moment-là, c'est comment faire venir le grand public dans une bibliothèque patrimoniale ? C'est une question qu'on en a vaguement parlé, enfin, très rapidement, entre hier, plutôt hier. C'est les salles de lecture qui se vident. Et c'est vrai qu'au moment de la réhabilitation de cet équipement, il y a eu vraiment l'idée de valorisation au travers d'expositions. Donc, on a l'ancienne salle de lecture adulte qui a été transformée en salle d'exposition, 100 m², c'est quelque chose qui est assez modeste, avec un auditorium à coller de 40 places, vraiment pour faire vivre ces expositions. On est vraiment dans cette idée-là. Et aussi, pour rendre cette bibliothèque attrayante, il y a eu un étudiant chargé de mission qui a réfléchi un peu comment créer une collection de lecture publique dans cette bibliothèque patrimoniale-là. Et c'est de là qu'est né ce centre de ressources Maison, Jardin et Paysages, comme vous pouvez le voir derrière. Donc, on a une collection de lecture publique avec de la fiction à partir des tout-petits, des maternelles jusqu'au niveau chercheur, en maison, en jardin, en paysage, et bien sûr, avec un pôle d'excellence documentaire en parfumerie. Voilà, pour en revenir à notre propos. Donc, pour le public... Oui, la slide suivante. Merci. L'exposition est une belle porte d'entrée vers les collections iconographiques de la bibliothèque, avec un rythme d'au moins deux expositions par an, plus des présentations de documents iconographiques et emblématiques lors de rencontres et d'ateliers. En fait, on a un rythme qui est assez tenu, quand même, tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'à Grasse, l'image, quelle qu'elle soit, est un médium d'apprentissage fort et que le choix du nom de Charles Nègre à notre nouvelle médiathèque, qui était peintre et photographe née à Grasse, illustre bien également. L'exposition est en soi un outil de valorisation des collections. Et par cet outil, notre objectif est que le public soit actif dans son apprentissage, dans son apprentissage de la lecture d'images aussi, surtout aujourd'hui. C'est plus ce que l'on développe à la médiathèque avec les technologies qu'on peut trouver dans les médiathèques lecture publique aujourd'hui. Et qu'en fait, le public vraiment embrasse son territoire et s'approprie son patrimoine écrit et son patrimoine graphique. En bibliothèque, nous n'avons pas forcément les compétences dans les montages d'expositions. Ce n'est pas forcément ce qui rentre dans nos formations initiales, peut-être pour les plus anciennes, de toute façon. Et c'est vrai que depuis la réouverture de la bibliothèque après Travaux en 2015, qui est donc est devenue la Villa Saint-Hilaire, avec un nom assumé, bibliothèque patrimoniale et centres de ressources Maisons, Jardins et Paysages, on a monté plus de 20 expositions. Donc, j'ai fait le compte. Je me suis arrêtée à 20, mais en fait, il y en a un peu plus. Et au travers de ces 20 expositions, on a vraiment monté, c'est l'équipe qui s'est occupée de tout à chaque fois. On a beaucoup appris, beaucoup de nos erreurs également, et c'est ce que je vais vous présenter. Alors, comment aujourd'hui l'équipe travaille depuis la conception et en pensant dès le départ aux médiations qui vont suivre et pour tous les publics, et aussi, quelles traces de ce travail scientifique qui est quand même la réalisation de cette exposition. Nous voulons laisser avec quelle pérennité pour l'histoire du service, mais aussi qui reste accessible au public à tout moment, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des expositions qui sont temporaires. La slide. Et l'autre slide. Voilà, en termes de documents iconographiques, c'est vrai qu'on a des supports qui sont très variés. que tout n'est pas signalé. Les gros fonds iconographiques, en général, ils sont dans les meubles à plans, dans les tiroirs, ou dans les grands portfolios, in plano. On arrive quand même à identifier ces unités-là, mais c'est vrai que, en fin de compte, même si elles ne sont pas forcément signalées, on connaît quand même nos fonds. Donc, c'est l'avantage et l'inconvénient. Mais quand on travaille depuis longtemps dans un service, on a cette mémoire-là. Et c'est vrai que le plan de signalement des documents iconographiques, quand même, ça va bien nous aider à mettre la main à la pâte. Mais c'est vrai que, en fait, l'iconographie, on la trouve partout. Donc, on n'a qu'à tendre la main et on tombe sur des pépites. Et de là, de fil en aiguille, on peut créer des expositions avec ces documents-là. Ou sinon, slide suivante, on peut faire l'acquisition d'œuvres, d'une œuvre pivot, si elle nous manque dans nos collections, ou faire des commandes. L'acquisition d'une œuvre, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais par contre, une commande, on peut faire une commande autour d'un artiste. Je vous ai expliqué, bibliothèque patrimoniale, centre de ressources, maison, jardin, paysage. Selon les expositions, on va mettre plutôt un côté en avant, plutôt l'autre. Et des fois, on va mettre les deux. Donc, je vous laisse, vous allez switcher tout seul. Donc ici, on a cet exemple de cette exposition qui a eu lieu en 2016 sur Carlos Marcano, Nature sauvage. Et c'est vrai que sa démarche d'enfant d'Amazonie, qui est sensible à la biodiversité, ça rentre aussi dans notre thème, avec un fonds en écologie qui est assez important. Et c'est vrai qu'on est aussi sur des œuvres graphiques, avec une démarche de réalisation qui est assez intéressante, ce qui prend des matériaux de récupération et des végétaux, et il crée vraiment ces multiples comme ça. ou autrement, autre slide, on peut commander des œuvres au public. C'est vrai que là, on a cette exposition, le jardin de rose, en exemple, où on présentait les jardins d'Orient et qu'on mettait en regard avec les jardins d'Occident au travers des quatre éléments. Sauf que dans nos collections, on n'avait rien de représentatif pour illustrer les jardins d'Orient. Donc on a fait le choix de commander un calligraphe professionnel, des ateliers à réaliser avec les adultes. Donc là, au niveau des droits, on avait fait tout ce qu'il fallait. Ils avaient tous signé les décharges et tout ça. Et de réaliser des calligraphies qui rentrent bien dans notre cahier des charges et qui seront exposées. Donc ils ont travaillé, le public a travaillé pour l'exposition. Donc là, forcément, ça fait un travail en amont avec le public adulte, le grand public adulte, on va dire, pas les chercheurs, tout ça. Et forcément, derrière, au niveau du vernissage, toutes les visites qu'on peut avoir, ces adultes-là qui ont participé vont drainer aussi du public qui va venir visiter l'exposition. Slide suivante. Donc là, vous avez une image de cette exposition-là. Donc les premières oeuvres, à gauche et à droite, ça fait partie de nos collections. Et on voit, au deuxième plan, on a la terre à gauche, le feu à droite. Donc les calligraphies qui ont été réalisées par le public. Et au fond, il y a le jardin de Rose, donc ce très beau livre de Saadi que du coup, on a acheté. Et toutes les planches avec les petites miniatures ont été présentées sous cadre. qu'on avait ce très bel ouvrage aussi qui était notre ouvrage pivot. Slide suivante. Donc les valorisations, les ateliers, avec tous les publics. Slide suivante. Donc, alors, toutes les actions culturelles qu'on propose, maintenant, là, ça fait un an à peu près, on a décidé de s'économiser en énergie, en force vive. Et en fait, les ateliers que l'on propose sont déclinés pour quasiment tous les âges. La base reste à peu près la même. Et on peut avoir les ateliers pour les scolaires, pour le grand public, pour les ateliers du mercredi, le samedi matin avec les adultes. On reprend à peu près la même trame. Et les collègues de l'action culturelle font vraiment ça très, très bien. Ça marche très, très bien. Donc là, pour les projets d'éducation artistique et culturelle, le fameux EAC. Donc, à Grasse, ça ne concerne que les scolaires. Parce que je sais que dans d'autres collectivités, c'est tous les publics. Mais donc, pour Grasse, nous ne sommes que les scolaires. Donc, les trois piliers du socle commun pour les scolaires, c'est l'acquisition d'une connaissance, la pratique artistique et scientifique et la rencontre avec une œuvre, un lieu de culture ou un artiste. Donc, slide suivante. Là, vous avez un extrait du programme que l'on propose à partir de fin juin pour que les enseignants s'inscrivent dès la rentrée. Donc, vous avez... Là, j'ai extrait que la partie exposition. On remplit les coches. On a les colonnes. Est-ce que les enfants viennent visiter la bibliothèque ? Est-ce qu'ils font un atelier ? Est-ce qu'ils rencontrent une œuvre ? Est-ce qu'ils rencontrent un artiste ? Est-ce que nous, nous allons en classe ? Voilà. On rentre dans les... On coche les cases dans les... Pour avoir ces différents piliers qui soient vraiment réalisés. Et vous voyez, par exemple, la deuxième exposition. Figurez-vous, les dates ne sont pas bonnes parce qu'avec le décalage de l'ouverture de la médiathèque, toutes nos expos sont décalées. Donc, la deuxième exposition qui est en ce moment à la Villa Saint-Hilaire, c'est, figurez-vous, une petite histoire du portrait qui a été inaugurée le 11 avril cette année jusqu'au 28 octobre. Donc, ma collègue Valérie Péchard a travaillé sur... Voilà. Qu'est-ce qu'on allait retrouver dans les portraits au patrimoine ? il y a les grosses têtes, les caricatures, les... 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 les têtes grotesques qu'on peut retrouver dans le graduel des... à l'usage des Dominicains. que peut-être on verra aussi dans mon dragore. Voilà. Et donc, on a... slide suivante. Donc, ces accueils de classe qui se combinent, en fait, entre une visite d'exposition et un atelier, donc, ici, de gravure ou un atelier, slide suivante, de réalisation d'autres choses qu'on peut avoir là. Donc, vous avez là, à gauche, la photo, c'est moi, en train de faire visiter l'exposition de Carlos Marcano avec ses très belles toiles et à droite, Karine Roustan qui travaille sur le projet d'action PEAC « Multiplier les œuvres ». Donc, ce projet-là, « Multiplier les œuvres », il est porté par ma collègue Florence Mial qui est responsable de l'Artotec. Et donc, dans l'idée des multiples qu'elle présente, qu'elle propose auprès dans son Artotec, il y a une séance qui se passe à la bibliothèque où on découvre aussi les multiples qu'on peut avoir en conservation. Et il y a un petit atelier de gravure, slide suivante, parce qu'on a justement une presse manuelle à la bibliothèque qui permet, donc là, c'était dans le cadre de l'expo de Carlos Marcano. Vous voyez, on a réalisé des gravures avec sa technique de presse avec des plantes qui ont servi vraiment de base de travail. Après, les actions culturelles pour le grand public, donc, il y a, pareil, là, vous avez un panel assez large, les ateliers pour les adultes, les enfants pendant les vacances, que ce soit de la photographie, de la calligraphie, de l'aquarelle, de la gravure. On peut avoir des performances d'artistes aussi ça c'est très très bien pour faire vivre les expositions, les conférences en lien avec les artistes ou les oeuvres que l'on présente dans l'exposition, les lectures, des concerts. Là, vous avez une image de l'atelier Voir, c'était un atelier photographique qui a été créé au moment de la création du projet de création de médiathèque dans le cœur historique. donc c'était pour justement apprendre à voir l'évolution de son quartier, se l'approprier et voir aujourd'hui parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était en 2009 quand il a été créé et maintenant en 2023 le quartier, je vous invite vraiment à venir à Grasse, ça n'a plus rien à voir. Et slide suivante, et en fait les réalisations qui sont faites dans cet atelier parce qu'il y a un animateur pendant toutes ces années qui a accompagné le public qui leur a donné des conseils de prise de vue, voilà tous les conseils qu'on peut avoir dans un atelier de photographie et en fait là aussi pareil au niveau des droits on est bon normalement les plus jolies photographies on les a rentrées dans nos collections. Vous avez par exemple celle-ci qui est exposée en exposition permanente dans l'accueil de la bibliothèque parce qu'elle représente vraiment le côté la casquette centre de ressources maison, jardin et paysage à Grasse. Voilà, là vous avez la campagne Grassoise par exemple. Je vous parlais de performances d'artistes pour l'inauguration le 11 avril figurez-vous pour la partie caricature on avait laissé les panneaux vides parce qu'on avait l'artiste qui était en train de réaliser ces caricatures devant le public. Donc le lendemain on les a encadrées et on les a accrochées elles font partie intégrante de l'exposition parce que c'est vrai qu'au moment du vernissage et de la clôture on aime bien créer des événements qui sont marquants qui font venir du public. Les visites commentées quand on a l'artiste qui vient c'est super mais c'est pas toujours le cas là on a par exemple l'exposition chambre de distillation avec les gravures Dany Varnier qui fait un travail de gravure qui est remarquable et c'est vrai qu'on a pu la voir à plusieurs moments tout au long de son exposition elle est revenue présenter son travail au public mais bon c'est pas toujours le cas autrement on a nos rendez-vous hebdomataires voilà c'est ancré c'est tous les matins les samedis matins pardon pas tous les matins à 10h30 à la bibliothèque c'est sans inscription le public a l'habitude voilà si on peut on le couple avec une visite donc on fait un partenariat avec le service d'arrêt de l'histoire de Provence du coup selon la thématique de l'exposition on peut avoir la visite d'exposition et après un guide conférencier qui vient chercher le groupe et ils partent de la bibliothèque et ils vont faire une visite si on parle des villas à Grasse donc on a un beau quartier avec des maisons de parfumeurs à côté de chez nous donc en fait le guide conférencier fait visiter à la suite de l'exposition ce quartier là le rendez-vous avec non il faut revenir avec les publics empêchés donc on a dans notre pool d'action culturelle on a une collègue Daria Ferron qui ne s'occupe que des publics empêchés que ce soit les maisons de retraite les EHPAD l'hôpital de jour ou la maison d'arrêt et c'est vrai qu'elle arrive à constituer des petits groupes pour les personnes qui sont les plus mobiles dans les maisons d'arrêt à les faire venir à la bibliothèque là c'est vrai que les visites sont adaptées on prend vraiment le temps et on se déplace avec nos chaises pour pouvoir les installer confortablement et c'est vrai que là il faut pouvoir trouver la petite chose qui va les intéresser qui vont pouvoir s'approprier et souvent s'ils peuvent parler de leur histoire personnelle ça marche bien c'est en fait plus un moment d'échange autour des collections mais c'est vrai que les collections peuvent être un beau support et en fait nous ça nous permet d'en savoir un peu plus pour les personnes âgées qui habitaient Grasse ce n'est pas forcément que des personnes des Grassois qui sont dans les EHPAD de Grasse mais c'est vrai que ça nous permet d'en savoir un peu plus un côté ethno sur comment on pouvait être à Grasse ça se passait pour les enfants à telle période ou telle période l'hôpital de jour donc ça s'adresse aux personnes dont l'état de santé nécessite des soins dans la journée mais qui sont en capacité de vivre chez elles à domicile donc là pareil on fait des visites qui sont plus spécifiques avec ces personnes là et pareil on prend du temps pour expliquer aussi les choses aller dans les réserves montrer des trésors également et après on peut avoir les rendez-vous avec les associations qui sont plus spécifiques et des accueils de groupes plus spécifiques ça marche la bibliothèque numérique oui encore un peu le slide voilà donc l'exposition c'est aussi le moment de numériser nos documents iconographiques ou de valoriser ceux qui sont déjà numérisés c'est aussi l'occasion de du coup de faire cette période de numérisation et de signalement via tapir sur le CCFR slide suivante donc vous avez ici un extrait de la partie fond graphique qu'on a sur notre bibliothèque numérique et donc après on appuie sur le bouton découvrir et on va à l'intérieur et on découvre ce que l'on a derrière slide suivante et aussi on a une partie ça s'appelle expo virtuelle mais c'est pas un nom très adapté mais on n'a pas encore les outils mais j'ai compris ce matin qu'on pourrait avoir des choses très intéressantes pour garder une trace de nos expositions au travers de voilà vraiment de blocs qui sont dédiés à des expositions derrière on va retrouver le communiqué de presse le programme d'action culturelle si on a eu des conférences des photos qui illustrent ces conférences parfois même des conférenciers qui vont nous donner leur texte tout ça vraiment pour enrichir parce que c'est vrai que lors d'une dernière réunion qu'on a eue avec l'ARL PACA autour des bibliothèques numériques j'ai bien retenu que les collègues d'hier notamment préparaient des dossiers thématiques et en termes de statistiques c'était les pages qui étaient le plus présentées plus utilisées et c'est vrai qu'on a gardé cette idée de créer des dossiers thématiques dans nos bibliothèques numériques là en fait ça ne fonctionne pas très très bien la bibliothèque numérique est un peu endormie depuis un an et on essaye comme on peut de la faire vivre mais là au niveau de technique c'est compliqué slide suivante et donc avec on propose des livrets d'exposition donc l'idée c'est de garder une trace de toute cette somme de travail scientifique qui a été faite si on peut éditer un livret qu'on a les moyens de le faire tant mieux des fois on n'a pas les moyens donc slide suivante en fait on propose le livret en version numérique qui est téléchargeable sur le site voilà et c'est vrai que en fait ces livrets là ça laisse une trace aussi pour les futurs collègues qui viendront travailler à Grasse slide suivante et dans les limites de ce travail là sur les expositions c'est qu'au niveau des publics empêchés on ne touche pas tous les publics empêchés parce que les vrais qui ne sont pas mobiles parce que ce sont des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer les détenus qui sont en maison d'arrêt par rapport aux expositions on ne peut pas le faire par rapport après on pourrait toujours créer des expositions itinérantes c'est un choix mais avec ce qu'on a vu ce matin je me dis que peut-être il faut attendre un petit peu et se tourner vers le numérique pour pouvoir rentrer vraiment dans ces établissements là et aussi l'année prochaine on va avoir deux projets d'exposition je suis presque fatiguée donc on va avoir un prêt d'exposition qui est réalisé par le musée des merveilles de Tende ça s'appelle symbole gravure rupestre du mont Bégaud et de Val Camonica donc on va avoir une exposition panneau bilingue avec des facsimilés de gravure qui vont être présentées à côté de ça on va présenter nos documents d'archéo mais on va aussi mettre en avant un graveur que l'on a Ferdinand Springer dont on a eu un très beau mécénat en 2017 qui va vraiment présenter c'était la slide de tout à l'heure où il y avait des trois galets qu'on va mettre vraiment en avant et en miroir de ces gravures rupestres préhistoriques et aussi on va avoir une valorisation de l'inventaire de la biodiversité communale qui vient d'être réalisé et donc on travaille avec ce service Atlas de la biodiversité communale et nous on arrive dans la phase de valorisation et en fait on a décidé de proposer un PEAC et l'idée c'est de toucher un maximum de classes sur la commune de Grasse pour que les élèves soient les petits Grassois soient en fait eux aussi proactifs et qu'ils réalisent les oeuvres que l'on va présenter dans cette exposition là à côté de livres de botanique patrimoniaux à côté de livres de zoologie et de les faire travailler et que tous ces enfants envahissent en fait notre bibliothèque comme des herbes folles un peu partout mais il faut que ce soit cadré avec un cahier des charges parce qu'on ne veut pas une expo carmès c'est pas du tout l'idée quelque chose de qualitatif avec du stop motion de la vidéo vraiment travailler sur l'image fixe et l'image mobile je vous remercie merci beaucoup de ce panorama des actions de valorisation menées à Gras vraiment on le voit en prise avec votre territoire quand même très caractéristique et avec des actions à la fois physiques dans un espace pensé comme tel c'est vrai que la rénovation de la villa Saint-Hilaire ça a permis de créer ces espaces d'exposition donc avec la présentation suivante on va arriver dans un cas de figure un environnement différent puisque si je ne me trompe pas à la bibliothèque Saint-Hilaire il n'y a pas d'espace d'exposition dédié et donc Astrid vous allez nous dire un petit cocon vous faites avec ce donné des lieux dans lesquels vous exercez bonjour à tous alors je vais passer à la première slide tout de suite puisque du coup on va parler d'abord en introduction je vais simplement présenter l'établissement rapidement donc la bibliothèque a été fondée par le duc de Lorraine et roi de Pologne Stanislas Leszinski en 1750 elle sera installée en 1775 à son emplacement actuel qui est 43 rue Stanislas à Nancy dans un bâtiment qui est conçu pour accueillir les boiseries de l'ancienne université de Monta-Mousson que vous voyez ici sur la photographie c'est une bibliothèque municipale classée qui conserve des collections d'état et aussi des collections municipales dont la volumétrie représente environ 400 000 ouvrages et parmi ces ouvrages il y a une collection importante de périodiques lorins de manuscrits et de collections iconographiques alors on peut passer à la slide suivante juste pour montrer la salle de consultation patrimoniale dans laquelle justement les collections iconographiques sont présentées alors ces collections iconographiques ont été constituées dès l'origine et elles représentent environ 100 000 oeuvres hors cartes postales alors 100 000 peut-être un peu plus puisque évidemment les opérations de signalement nous donneront peut-être des chiffres légèrement différents ce sont des oeuvres qui vont du 15e siècle jusqu'au 21e siècle et qui sont de nature très différente avec des dessins des estampes des photographies affiches des impressions sur tissu des matrices et encore d'autres petits objets insolites mais voilà tout ça pourra être détaillé dans la mise en ligne des collections c'est une collection qui est assez mal répertoriée il y a une seule partie de ces collections qui possède un répertoire et le répertoire est assez sommaire c'est un chantier qui est en catalogage enfin qui est en cours de catalogage depuis 2011 actuellement nos répertoires ce sont des fichiers Word avec une description extrêmement sommaire et une cote alors je pense que je peux passer voilà la slide suivante puisque du coup là vous avez un aperçu de la réserve où vous voyez ici une partie du rayonnage du fonds iconographique de la réserve où là c'est voilà c'est bien parce que du coup quand je suis arrivée en 2011 c'était pas ça du tout donc là on a fait un travail il y a 10 ans de travail voilà pour aménager cette réserve cet emplacement et les oeuvres en boîte on peut passer à la slide suivante voilà pour vous montrer simplement un exemple d'objets qui sont dans les collections d'art graphique donc évidemment il y a les oeuvres en feuilles qui sont dans les boîtes mais il y a aussi les recueils factices de gravure il y en a un certain nombre et les matrices aussi puisque nous avons un certain nombre de matrices que ce soit des pierres lithographiques des bois ou des cuivres donc vous avez ici un exemple de conditionnement des cuivres de la collection Jamard je pense qu'on peut passer à la typologie des documents patrimoniaux au sein de la bibliothèque donc ici vous avez un petit schéma qui vous permet de comprendre la part du fonds iconographique dans les collections de la bibliothèque donc vous voyez que les collections d'art graphique représentent environ 13% donc c'est une estimation puisqu'on n'a pas des chiffres exacts avec évidemment hors cartes postales puisque les cartes postales c'est aussi des centaines de milliers de documents qui sont partiellement traités en tout cas pour l'instant on ne s'est intéressé qu'aux cartes postales de Nancy et de la Lorraine au niveau du catalogage des oeuvres ce chantier a permis aussi de mettre en ligne une partie des collections puisqu'à partir de 2019 nous avons eu un outil pour la mise en ligne des collections iconographiques qui est l'immédiat galerie donc c'est une c'est un outil qui nous a permis de mettre en ligne les collections patrimoniales donc les manuscrits les imprimés les périodiques qui sont sur l'immédiat kiosque et donc les collections iconographiques sont décrites en format du Blinkor donc je ne vais pas rentrer dans les questions de catalogage mais du coup sur notre site c'est le format du Blinkor qui apparaît vous avez ici un exemple de notice d'une gravure de Bélange et puis juste un petit état du traitement des collections d'art graphique comme ça ça pourra rassurer aussi certaines personnes nous sommes par rapport à un ensemble estimé à 100 000 œuvres on estime qu'aujourd'hui il y a à peu près peut-être entre 15 et 20 000 œuvres qui sont cataloguées en ligne on est autour entre 5 et 10 000 œuvres qui sont en ligne ce qui est assez peu par rapport à la volumétrie de la collection mais qui reste beaucoup mieux que ce qu'il y a 10 ans puisqu'il y a 10 ans il n'y avait rien du tout alors je vais simplement citer puisque je vais m'attarder plus en détail sur d'autres opérations mais je vais simplement citer les opérations de valorisation courante à la bibliothèque puisque vous l'avez dit Pierre-Jean nous n'avons pas de lieu d'exposition à la bibliothèque de Nancy donc nous devons utiliser d'autres moyens pour valoriser ces collections iconographiques alors évidemment nous prêtons dans les expositions les œuvres iconographiques donc des expositions régionales des expositions nationales mais aussi internationales avec parfois des publications qui permettent aussi la valorisation de ces collections-là puisqu'il y a des notices qui sont rédigées soit par nous soit par d'autres personnes des scientifiques parfois qui permettent aussi de documenter nos collections alors je pense qu'on peut peut-être mettre l'autre slide puisque du coup ça va être un exemple d'un prêt d'exposition récent puisque là c'était au puzzle de Thionville c'est une exposition qui était sur le bestiaire il me semble c'était sur tout un thème animalier donc on a plusieurs œuvres qui sont parties à cette exposition grâce à la mise en ligne de nos collections puisque les collègues ont pu voir qu'on avait des œuvres et donc c'est vraiment la mise en ligne des collections qui a permis la sollicitation au prêt comme d'autres exemples aussi puisque l'école nationale des beaux-arts nous a emprunté récemment aussi des œuvres de Claude Gelé dans l'exposition Gribouillage tout simplement parce qu'ils ont vu qu'on en avait en ligne mais si ça n'avait pas été signalé ça n'aurait pas pu être emprunté je vais passer à la slide suivante pour parler des expositions virtuelles sur l'immédiagalerie puisque c'est notre outil numérique et donc nous faisons énormément d'expositions virtuelles dans cet outil donc là vous avez un exemple sur les villes en Lorraine alors je rappelle simplement que c'est un outil qui permet de mettre en commun des collections des bibliothèques de Nancy Metz Epinal Thionville mais aussi d'autres bibliothèques de Lorraine qui se sont agrégées sur le projet donc en fait on a une base de données qui est assez énorme sur des fonds régionaux et du coup elle est quand même très consultée par le public puisque ici c'est vraiment une base dans laquelle ils trouvent énormément de documents d'archives sur des thèmes très différents et donc très régulièrement on met en scène au travers de thématiques ces collections là je pense qu'on peut passer à cette slide on fait également pas mal de choses sur les réseaux sociaux donc on publie des posts sur les réseaux sociaux et également on fait des vidéos qu'on met en ligne sur la chaîne YouTube alors ici c'était je crois que c'était il y a deux ou trois ans c'était au moment des célébrations autour d'Israël Sylvestre et on a fait une petite vidéo pour mettre en scène les collections de l'artiste et puis un petit rappel biographique sur cet artiste lorrain on a des valorisations qui sont liées également aux événements nationaux comme les célébrations mort, naissance d'un artiste la fête de l'estampe la journée à nouveau ou les journées du patrimoine et là vous avez un exemple au moment des journées du patrimoine où vous avez un artiste contemporain avec lequel nous avons travaillé et dont je vais reparler tout à l'heure qui réalise ici le tirage d'une gravure sur la presse qui fait partie de nos collections la presse de Michel Jamard nous avons également des visites thématiques pour les publics scolaires et le public adulte alors je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque du coup les autres collègues en ont déjà un petit peu parlé donc ça aussi on le fait très régulièrement nous réalisons également alors on peut rester sur cette slide là parce que du coup j'en ai pas encore parlé on réalise également pas mal de supports de communication donc on a parlé des goodies des petits jeux ludiques avec les images des fonds iconographiques donc des jeux pour les enfants des mémories des puzzles des marque-pages les magnettes donc tout ça évidemment qu'on distribue gratuitement dans l'établissement alors ici c'est un exemple d'une presse une petite presse qu'on avait imprimée en 3D au moment d'une animation autour de la gravure et de la fête de la science on avait fait justement cet événement là on fait également paraître quelques articles de presse alors c'est la slide suivante au moment d'événements particuliers donc soit lors de découvertes au moment des récollements et du catalogage des découvertes de pièces majeures ou alors lors d'une acquisition comme ici c'était l'entrée de la collection Jamard qui représente environ 10 000 œuvres qui est arrivée à la bibliothèque en 2012 et donc voilà les articles de presse permettent aussi de communiquer sur les collections de la bibliothèque et les nouvelles acquisitions qui entrent nous réalisons aussi beaucoup d'articles sur notre blog Epitomé donc c'est un blog sur l'histoire et les collections des bibliothèques de Nancy on participe aussi à d'autres revues scientifiques des revues locales le pays d'Aura ou les revues des amis des musées donc on essaye aussi de faire apparaître les collections iconographiques dans d'autres revues que celles que nous nous réalisons alors là vous avez aussi des exemples d'ateliers de gravure alors ma collègue de gauche en a déjà parlé aussi donc avec des artistes qui font participer les enfants ou les adultes voilà sur le thème de la gravure et puis alors la slide suivante donc ça c'est l'exemple d'articles dans notre blog Epitomé qui est en ligne et pour lequel nous faisons une édition une fois par an d'une revue Epitomé voilà je peux avoir la slide suivante voilà et puis donc des réalisations de Wikiton pour les enrichir les pages sur les graveurs lorrains par exemple donc ça c'était l'exemple au mois de mars on a fait récemment les artistes de l'école de Nancy et donc à cette occasion là nous versons des images de nos collections de gravure voilà donc c'est aussi un moment où on peut mettre en ligne nos collections je pense que je peux avoir la slide suivante voilà et donc là maintenant je vais simplement développer des collections un peu plus ciblées pour que nous que nous faisons voilà sur les collections écolographiques alors d'abord créer du lien avec les étudiants en histoire de l'art ça c'est important on y tient puisque nous avons une collection très importante et on tient à ce qu'elle soit utilisée et exploitée par les étudiants en histoire de l'art nous souhaitons également favoriser la recherche scientifique autour des collections iconographiques et enfin encourager et valoriser la production artistique contemporaine travailler en lien avec les artistes contemporains alors créer du lien avec les étudiants en histoire de l'art je pense que je peux passer voilà la première slide une fois par an la bibliothèque Stanislas présente ses collections et propose des sujets aux étudiants en master patrimoine à l'université de Lorraine on se déplace et au moment d'une réunion on présente des sujets d'études des sujets de recherche sur un fond un artiste une collection et en général on a toujours un ou deux étudiants qui vient et qui choisit un sujet voilà pour une année ou pour deux ans et ça nous permet de faire un travail scientifique sur un ensemble sur des collections et alors je vais rester sur cette slide là puisque du coup je ne l'ai pas expliqué mais ça ce sont les cours que nous avons une fois par an en fait j'ai réussi à faire venir l'université de Lorraine au sein de l'institution ça me tenait vraiment à coeur de faire venir les étudiants en histoire de l'art pour voir les oeuvres originales ça c'est important puisque les estampes et les dessins ne sont pas que des images elles sont aussi des objets et c'est important de voir l'objet en vrai la qualité d'un papier la qualité d'un ancrage les différences d'ancrage et donc tout ça on peut le voir que quand on voit les oeuvres physiquement et c'est important pour un étudiant en histoire de l'art de voir les oeuvres physiquement et donc une fois par an on a en général à la rentrée six ou sept séances de deux heures avec les étudiants en histoire de l'art sur le thème de la gravure l'histoire de la gravure en Lorraine et on aborde différents graveurs et aussi voilà des techniques de gravure à partir des collections iconographiques de la bibliothèque alors pour en savoir plus si vous voulez en savoir plus j'ai réalisé un article dans Epitomé vous le trouverez en ligne sur enseigner l'histoire de la gravure en Lorraine alors on a essayé aussi de faire venir les étudiants et les professeurs de l'école nationale supérieure des arts et du design de Nancy pour leur faire découvrir les collections et pour qu'ils puissent s'en nourrir pour leur création artistique mais pour le moment c'est difficile de les faire venir donc je ne désespère pas un jour de pouvoir y arriver faire venir les étudiants en art à la bibliothèque et puis voilà aussi favoriser la recherche scientifique autour des collections on a pas mal de chercheurs qui sollicitent nos collections iconographiques alors que ce soit pour faire progresser la restauration par exemple on a été sollicité au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris pour la restauration des clés de voûte de Notre-Dame qui avait été réalisé par l'architecte Germain Beaufranc et nous avons un certain nombre de dessins de Germain Beaufranc dans nos collections ou par les archéologues qui travaillent sur Pompéi puisque nous avons un certain nombre de dessins qui ont été réalisés au XIXe sur les fresques de Pompéi donc ces collections iconographiques peuvent être sollicitées aussi par des chercheurs pour faire avancer d'autres domaines scientifiques je vais passer alors à la slide suivante alors ça c'était voilà aussi le petit rappel sur les cours in situ alors je vais passer à la slide suivante alors ça c'est voilà d'autres chercheurs et chercheuses donc elle se reconnaîtra je ne lui ai pas demandé les droits d'utilisation de son image mais je pense qu'elle me les accordera volontiers donc les chercheurs qui travaillent sur des thématiques très spécifiques de l'estampe en général on essaye de faciliter la recherche faciliter l'accès aux collections donc on accompagne énormément et on permet un accès un peu plus voilà un peu plus facilité que la consultation en salle patrimoniale en général j'accompagne je montre on discute et on trouve beaucoup plus de choses que ce qui était prévu au départ et puis je vais terminer sur alors je vais passer à la slide suivante simplement pour vous montrer aussi ici c'était au moment de l'entrée du recueil de Germain Beaufranc dans les collections de la bibliothèque alors oui parce que j'ai oublié de signaler en fait que j'ai aussi fait appel aux chercheurs parce que des fois les chercheurs nous sollicitent mais on peut solliciter les chercheurs et donc ça c'était un moment très important puisque nous avons eu un don assez exceptionnel d'un recueil de dessins du 18e siècle qui avait disparu pendant plus d'une centaine d'années qui était réapparu assez mystérieusement mais voilà je vais garder le mystère sur la chose et pour lequel en fait j'ai sollicité quatre chercheurs pour l'étude de chacun des dessins et pendant plusieurs mois à peu près six mois on a travaillé ensemble pour pouvoir identifier chacun des dessins les dater et les localiser précisément et toutes ces recherches là ont permis de faire des redécouvertes historiques parfois même contredisant ce que l'on connaissait et donc cette recherche sur les collections iconographiques ont permis de faire avancer l'histoire de la région donc c'est aussi un travail important qu'on a à faire sur les collections d'art graphique je vais passer à la slide suivante donc si vous voulez en savoir plus vous avez un article dans Epitomé qui relate tout ce qu'on a fait sur cette acquisition là je vais passer à la slide suivante voilà le dernier projet c'est le projet des graveurs Lorrain contemporain donc ça c'est un projet qui était assez long on l'a commencé en 2017 mais c'est un projet qui avait été initié en 2013 puisqu'en 2013 on a eu la grosse donation du fonds Jamard 10 000 oeuvres et donc Michel Jamard est un artiste contemporain du 20e siècle et donc cette donation était la première étape d'une réflexion globale sur la diffusion et la conservation de la gravure contemporaine Lorraine et en 2016 donc la bibliothèque entame un projet d'études sur ces oeuvres des graveurs Lorrain contemporain avec une vérification dans les musées et les autres institutions qui sont en Lorraine et cette vérification a permis de mettre en évidence une nécessité de compléter les collections déjà existantes mais qui étaient très lacunaires des oeuvres des artistes Lorrain contemporains de la seconde moitié du 20e siècle et donc la concertation avec les institutions a permis de clarifier les politiques d'acquisition et donc concernant les collections d'art graphique nous avons pu saisir l'opportunité de développer ce fonds-là en faisant des acquisitions en faisant rentrer dans les collections publiques des acquisitions à partir de 1950 des oeuvres à partir de 1950 nous avons également travaillé avec les artistes directement donc nous avons réalisé un travail documentaire très important puisque j'ai travaillé au total avec 10 artistes ou 10 familles d'ayants droit d'artistes pour à la fois faire une acquisition rassembler des oeuvres mais également faire un travail de rassemblement d'archives et de photographies qui ont permis de documenter l'ensemble du travail de l'artiste donc nous avons travaillé de manière échelonnée c'est à dire qu'il y avait à peu près deux ou trois artistes par an sur lesquels je travaillais et entre 2017 et 2022 ce sont environ 1500 oeuvres qui sont entrées dans les collections soit par acquisition soit par don en 2018 je fais juste à partir je pense que je peux passer à la slide suivante voilà donc ça c'est la liste des artistes qui ont été sur lesquels j'ai travaillé je vais passer à la slide suivante voilà avec la cérémonie d'entrée du don Jamar en 2013 je vais passer à la slide suivante voilà et là du coup je vais simplement m'attarder quelques instants sur l'opération de mécénat qu'il y a eu en 2018 puisque là du coup c'était sur l'artiste Claude Weissbüch qui faisait partie du projet des graveurs lorrains contemporains l'opportunité s'est présentée d'acquérir un ensemble de 79 estampes de jeunesse de l'artiste donc assez rare et de très petits tirages et nous avons lancé une opération de mécénat qui pour le coup s'est révélée être une formidable opération aussi de communication sur les collections puisque nous avons pu faire venir du public faire énormément de communication sur les collections de la bibliothèque nos missions le fonds iconographique et puis alors je vais passer à la slide suivante parce que du coup vous allez voir que ça permet aussi de mettre en valeur l'établissement puisque la belle salle de lecture avec les boiseries a été un écrin parfait pour ce repas insolite du patrimoine qui était dans nos murs et au cours de ce repas là il y a également eu une vente aux enchères je vais passer à la slide suivante une vente aux enchères d'oeuvres d'art qui a permis de récolter des fonds pour cette acquisition là donc ça a été une grosse opération de communication en plus d'être une acquisition voilà et tout ça est relaté dans un article Épitomé que vous pourrez retrouver en ligne je vais passer à la diapositive suivante voilà donc si vous voulez avoir des informations ou des photographies vous les retrouverez sur notre site Épitomé je vais passer à la diapositive suivante voilà donc ça c'est très important puisque c'est le travail qu'on a réalisé avec les artistes contemporains donc énormément de photographies de l'artiste donc ici c'est Jacques Allaise qui est déjà d'un certain âge et qui malheureusement nous a quittés en 2021 et tout le travail que j'ai fait avec l'artiste se révèle aujourd'hui d'une importance capitale puisque l'artiste n'est plus là pour témoigner du sens de ses oeuvres de la manière dont il a travaillé et ce travail à la fois de photographies d'archives et les entretiens que j'ai réalisés avec lui puisque nous avons discuté ces entretiens ont été enregistrés donc on a des podcasts où je discute avec l'artiste et il répond aux questions que je lui pose et donc tous ces entretiens là sont archives et pourront peut-être être mis en ligne prochainement dans le site l'immédiagallerie donc c'est une documentation qui est vraiment importante pour la mémoire de l'artiste je vais passer à la voilà oui je termine je pense que je suis sur la fin donc là vous voyez ici il est en train de me présenter son travail et puis je suis en train de recueillir ses propos je vais passer à la diapositive suivante et donc j'ai pu retranscrire textuellement une partie de notre entretien dans un article pour le mettre à disposition du public je vais passer à la diapositive suivante alors ici c'est un autre artiste qui s'appelle Roland Grunberg et donc on a réalisé des scans de ses archives personnelles de ses photos personnelles qu'on lui a rendu ensuite mais nous avons constitué une documentation numérique voilà de ses oeuvres de son travail des événements de sa vie je vais passer à la diapositive suivante et nous avons réalisé aussi des interviews filmées donc on a plusieurs films d'artistes et donc ici pendant une heure et demie l'artiste autour de ses oeuvres va raconter son travail sa vie et puis le sens de son travail artistique je vais passer à la diapositive suivante vous le voyez sur la vidéo il est en train d'expliquer chacune des oeuvres que je lui présente donc j'avais fait une petite sélection et ce documentaire là a déjà été présenté dans une exposition monographique de l'artiste et il a été consulté à plusieurs reprises dans nos murs par des personnes qui étaient intéressées par l'artiste alors je précise aussi parce que du coup je ne l'ai pas précisé mais que les achats et les dons qui ont été faits par la bibliothèque de ces artistes contemporains à chaque fois nous avons négocié les droits de cession d'auteur pour la valorisation c'est à dire que des contrats ont été réalisés à chaque fois avec les artistes eux-mêmes ou les ayants droit de manière à ce que nous puissions valoriser toutes les collections qui rentrent pour ces artistes là et donc aujourd'hui nous avons les droits pour l'immédiat galerie mais également pour des productions comme des catalogues d'expositions donc les droits sont négociés pour la ville de Nancy et donc c'est signalé dans la base de données puisqu'on signale que les droits sont négociés pour la ville et pour la valorisation des collections mais que toute personne qui a besoin d'utiliser des images doit faire une demande aux ayants droit alors ici c'est un exemple d'un artiste contemporain qui s'est inspiré des collections de la bibliothèque pour réaliser une oeuvre contemporaine donc ici vous avez Jean-Charles Calentail-Andier qui a réalisé des oeuvres à partir de la pompe funètre de Charles III qui est une oeuvre du début du XVIIe siècle je vais passer à la diapositive suivante et puis pour terminer donc je vous ai mis ici un exemple d'une des oeuvres contemporaines de Jacques Linard dans l'immédiat galerie donc les oeuvres contemporaines il y en a à peu près 500 actuellement qui sont versées sur les 1500 je suis toute seule à faire ça donc du coup c'est un petit peu long parce qu'évidemment il faut cataloguer il faut numériser et ensuite il faut mettre en ligne donc une partie de ces collections-là est déjà accessible dans l'immédiat galerie voilà je pense que j'en ai terminé et je vous remercie votre attention merci beaucoup Astrid et la passion de ce travail de valorisation de vos collections à la fois les collections historiques et puis les collections en devenir avec ce travail de lien avec les graveurs lorrains et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il y a à la fois effectivement cette transmission de collection mais aussi cette transmission de savoir-faire qui me paraît vraiment importante et sans doute je vous souhaite que vous arriviez à établir un lien solide avec les écoles de design et d'art qui je pense seraient tout à fait intéressés en tout cas ce serait pertinent qu'ils puissent aussi travailler sur vos fonds alors si on va encore plus loin dans la démarche de relation avec les graveurs ou les artistes contemporains effectivement on va voir avec Aix-en-Provence avec l'exemple d'Aix le cas où là les collections en bibliothèque viennent nourrir un imaginaire de création donc je passe la parole à Aurélie Bosque merci donc je vais vous présenter deux projets que nous avons eu très récemment puisqu'il s'agit de deux projets d'exposition pour lesquels nous avons donné une sorte de carte blanche à des artistes contemporains la première en 2020 c'était un artiste qui pratique l'art numérique et la seconde tout récemment en 2022 avec un artiste peintre à travers ces projets je vais montrer comment nous avons mis les images patrimoniales en valeur mais en passant d'abord par d'autres supports d'autres médias et également comment nous avons réussi à proposer au public une approche du patrimoine qui ne soit pas basée sur ce que j'appellerais une sorte de proposition d'acquisition de savoir mais plutôt sur une approche qui soit visuelle sensorielle immersive qui n'exclut pas d'ailleurs dans un second temps aussi une acquisition de savoir les points communs de ces deux projets sont que ce sont deux projets que nous avons menés en partenariat le premier avec l'association second nature et le second avec l'IUT métiers du livre qui est dans ces locaux ici aux petites allumettes donc avec qui nous avons des relations très proches et par ailleurs aussi ces deux projets nous ont vraiment incité nous ont poussé un peu dans nos retranchements pour mener un important travail sur des dispositifs de médiation desquels nous n'étions pas très familiers jusqu'à présent alors je vais c'est moi qui vais manier les diapos parce qu'elles sont dans les ordres vous avez l'autre côté ah c'est un peu curieux non alors je ne sais pas peut-être qu'il vaudrait mieux que ce soit commandé de c'est mieux sur la diapo précédente s'il vous plaît donc la première exposition s'intitule Morceau choisi de l'artiste Nicolas Clos elle a eu lieu dans le contexte de l'inauguration de la bibliothèque et archives Michel Vauvel en 2020 et dans ce contexte d'inauguration d'une bibliothèque entièrement consacrée à du patrimoine puisqu'elle héberge le patrimoine écrit et les archives municipales nous souhaitions vraiment proposer une approche du patrimoine assez nouvelle un peu différente de ce que nous avions l'habitude de faire inhabituel et un petit peu décalé et donc nous avons fait appel à l'association Seconde Nature qui est un opérateur du territoire connu et reconnu dans le domaine des arts numériques notamment parce que il présente tous les deux ans une biennale qui s'appelle chronique biennale des imaginaires numériques qui rayonne sur notre territoire mais bien au-delà au niveau national voire même international et qui a une vraie expertise et des contacts évidemment avec des artistes d'arts numériques donc nous avons fait délibérément ce choix d'une approche artistique et expérimentale en leur confiant en passant par eux pour faire un appel à projets auprès d'artistes et donc nous avons reçu cinq propositions différentes nous avons retenu une qui était celle de Nicolas Clos qui a créé des oeuvres sur mesure à partir d'une sélection de documents que nous lui avons proposé l'image suivante qui était en fait issue d'un d'un choix collectif de mon équipe et dans laquelle un choix qu'il a réduit lui-même par rapport à sa propre sensibilité des choix qu'il a fait de manière personnelle la réalisation qu'il en a faite s'est traduite sous forme de tableaux interactifs cinq tableaux interactifs qui est plus une oeuvre en réalité virtuelle accompagnée d'une bande sonore d'un artiste également qui s'appelle Mathieu Parnot les tableaux alors là on va passer à la slide après s'il vous plaît alors là c'est l'exposition éteinte donc c'est juste pour vous montrer la technique donc les tableaux étaient en fait des projections qui fonctionnaient en autonomie totale c'est à dire que c'était en mouvement le visiteur pouvait les regarder se dérouler puisque derrière techniquement c'est une mise en oeuvre d'algorithmes et d'enchaînements aléatoires et par ailleurs vous voyez les petits dispositifs sous forme un peu de bornes qu'on voit devant les écrans sont des tablettes qui étaient juste des surfaces tactiles que l'artiste incité à caresser c'est le terme qu'il utilisait pour que le visiteur entre en interaction avec l'oeuvre le mouvement de la main sur la surface tactile provoquait une animation nouvelle de l'oeuvre qui se mettait par elle-même en mouvement sous l'action du visiteur et rendait ainsi la composition sans cesse changeante et tout à fait unique on peut voir les images suivantes donc là vous voyez en fait c'est la même les deux images représentent la même la même oeuvre en mouvement donc vous reconnaissez peut-être des visuels qui vous sont familiers puisque ici il a choisi de mêler des visuels issus de la chronique de Nuremberg et on le voit un petit peu mieux sur la deuxième image des images qui proviennent de la fabrique du corps humain de Vézal puis des images qui proviennent d'un livre de Niccolo Gualtieri sur les coquillages on peut passer à la série suivante ici alors là évidemment malheureusement je vous montre des images fixes parce que l'oeuvre on avait pensé d'ailleurs la montrer aujourd'hui mais c'était techniquement un peu complexe ici c'est une oeuvre dans laquelle là aussi se mêlent plusieurs images du patrimoine il a utilisé que des images qui proviennent de nos fonds y compris là c'est pas tellement visible mais y compris les textures de fond pour lesquelles il avait pris des photos de reliure ou de papier qu'il a réutilisé pour l'aspect pour la texture on peut avancer aussi donc là c'est le même principe on mêle des images qui viennent de différentes collections quant à l'oeuvre en réalité virtuelle j'en ai aucune trace visuelle malheureusement donc le visiteur était plongé dans un univers qui mêlait les songes drôlatiques de Pantagruel à savoir 120 gravures sur bois d'êtres hybrides issus de l'imaginaire du XVIe siècle qui font référence à Jérôme Bosch ou à l'univers de Bruegel l'ancien et les poissons de Louis Renard que vous avez peut-être vu hier pour ceux qui sont venus visiter la bibliothèque donc un univers tout à fait particulier et très poétique et puis vous voyez aussi en regard nous avons mis sous vitrine les livres qui ont servi d'inspiration à l'artiste la scénographie incitait vraiment à prendre du recul sur ses oeuvres et à se poser des questions sur le détournement des images au sens qui était apporté par l'artiste et à se laisser porter aussi par l'univers poétique qui était créé par cette mise en mouvement et au mélange des oeuvres en termes de médiation j'avoue que c'était de prime abord un peu complexe pour nous de nous lancer dans la médiation d'art numérique parce que nous ne sommes évidemment pas du tout experts en la matière nous avons été soutenus par la second nature qui nous a formés à cette médiation et puis aussi avec des échanges avec l'artiste évidemment vous pouvez passer à la slide d'après encore une autre oeuvre encore un petit peu avancée si vous voulez et nous avons construit une offre pédagogique avec l'appui d'un enseignant en art plastique qui est détaché auprès de cette structure second nature le partenariat avec second nature nous a également permis de mettre en place dans le cadre du PAF qui est le plan de formation académique trois jours de formation pour les enseignants autour du thème de l'utilisation du numérique et notamment de la réalité augmentée pour valoriser les fonds patrimoniaux alors vous avez peut-être remarqué en tout début sur l'affiche les dates de cette exposition parce que là je vous ai parlé de plein de choses mais il faut savoir que cette exposition a ouvert puis fermé on était en plein confinement au mois de février 2020 donc malheureusement toutes les actions que j'ai pu citer là à l'instant ont très peu ont eu lieu mais de manière très très réduite parce que les publics à cette époque là étaient confinés et les bibliothèques fermées je précise aussi que cette exposition a été poursuivie au delà de la date initiale pour laisser un petit peu plus de temps l'été pour les publics et nous avons pu tout de même avec le temps imparti réaliser des médiations notamment avec du grand public mais tout ce qui était scolaire n'a pas pu avoir lieu je précise aussi oui que l'exposition n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien financier dans le cadre de l'appel à projet patrimoine écrit qui a été d'une grande utilité pour présenter cette exposition on peut passer à l'exposition donc le second projet c'est une exposition avec l'artiste Philippe Guédon et c'est un projet là très différent puisqu'on revient à la matérialité du livre et on revient aussi au geste du graveur à travers la création d'une série de peintures c'est un projet qui nous a été proposé par un enseignant de l'IUT qui connaissait personnellement cet artiste et qui nous a mis en contact avec lui c'est un artiste dont l'oeuvre s'inspire des gravures du 16e siècle et en particulier qui a fait toute une série de peintures sur l'apocalypse de Durer qui est fasciné par les gravures du 16e siècle en particulier les gravures sur bois et dès le départ nous avons imaginé de mener ce projet d'exposition avec les étudiants de l'IUT en leur confiant plusieurs petites parties de cette exposition et notamment la responsabilité de sélectionner les oeuvres de cet artiste pour faire une exposition rétrospective de son oeuvre qui a eu lieu dans la galerie d'exposition qui est ici donc là juste à côté de vous et qui s'est appelée Réminiscence à partir d'une rétrospective d'oeuvre de l'artiste autour de ses travaux sur l'apocalypse de Durer et sur la nef des fous de Sébastien Brant les étudiants ont aussi pris en charge la rédaction d'un catalogue et d'un film documentaire sur le travail de l'artiste ils ont également eux-mêmes été partie prenante dans le travail créatif de l'exposition puisqu'ils ont participé à des ateliers d'écriture qui ont donné lieu à de l'écriture poétique sous forme de haïku qui était directement inspirée des oeuvres de l'artiste et que nous avons présenté aussi dans l'exposition et tout ça s'est fait enfin le lien entre les étudiants et l'artiste s'est fait lors d'une résidence qui a eu lieu dans une de nos bibliothèques à l'automne qui précédait l'exposition et puis les étudiants se sont aussi investis dans la médiation puisqu'ils ont pris en charge une partie des médiations et notamment des ateliers créatifs avec le public donc le principe là pour nous puisqu'il y avait en fait deux expositions l'une rétrospective et l'autre qui était une création d'oeuvre c'était de rencontrer l'artiste de lui proposer plusieurs supports d'inspiration donc on avait fait une sélection dans nos collections de gravures du XVIe siècle ou de livres du XVIe siècle illustrés et il a retenu un livre d'heures on peut passer alors la troisième allez un peu plus loin encore voilà encore plus loin voilà il a choisi un livre d'heures à l'usage de Rome un ouvrage incunable imprimé en 1498 à Paris par Philippe et Goucher pour Simon Vautre si vous voulez tous les détails et qui contient qui a la particularité de contenir 21 grandes gravures d'après des compositions de Jean Dupre avec une particularité aussi de l'histoire du livre puisqu'il s'agit de gravures en relief sur cuivre ce qui est assez rare donc l'artiste a produit à partir à partir de ce moment là on n'a plus eu la main d'une certaine manière sur la création puisque l'artiste est parti avec ses images en tête et d'ailleurs aussi sur une clé USB puisqu'on a vu numériser toutes ces images et a créé pendant tout l'été des œuvres dans son atelier et puis ça a été la surprise quand on a découvert le résultat vous pouvez passer à la slide d'après donc il a créé une série de diptyques qu'il appelle des fragments et des fragments de fragments je pense que vous voyez ce que je veux dire il a sélectionné en fait des détails qui ne sont pas toujours d'ailleurs contrairement à cette diapo qui ne sont pas toujours les figures centrales des gravures qui là ensuite il s'est amusé à mettre en abîme ce jeu sur le détail et nous incite à décentrer notre regard aussi sur la gravure elle-même et de voir aussi ces œuvres comme des œuvres tout à fait abstraites quand on les voit de loin on voit ça vraiment comme des tableaux très contemporains et très abstraits avec cet effet de loupe qui est suggéré à l'infini alors vous remarquerez aussi c'est peut-être plus difficile à voir sur les photos que sur les œuvres réelles c'est que je vous parlais tout à l'heure du geste du graveur en fait l'artiste reproduit le geste du graveur puisque sa toile de fond est noire et qu'il vient détourer enfin il vient faire apparaître le relief si je peux dire de la gravure même si là on est sur une peinture avec la couleur si je suis très claire dans mon explication il vient en fait peindre les vides il dit qu'il est un peintre des vides donc ça c'est assez intéressant quand on observe l'œuvre de très près alors on va revenir sur excusez-moi deux slides précédentes la scénographie présentait donc tous ces diptyques côte à côte donc c'était très très coloré très visuel de loin ça donnait un peu l'impression de vitraux ou certains ont dit de street art donc quelque chose d'assez contemporain avec au centre le livre qui a servi d'inspiration vous voyez aussi sur le côté un petit facsimilé posé sur un banc qu'on avait réalisé pour que les usagers puissent le feuilleter et puis au fond une vitrine pédagogique très simple avec quelques matrices quelques tirages il se trouve aussi que par le plus grand des hasards en 2021 la BNF a acquis une matrice d'une des planches de cet ouvrage une matrice de l'adoration des bergers alors on n'a pas pu l'emprunter parce que c'était trop compliqué dans le temps imparti mais on a présenté cet objet en photo et c'est vrai que c'était tout à fait intéressant de pouvoir expliquer au public qu'on possédait encore dans les collections publiques qu'on avait pu justement acquérir récemment une matrice originale qui a servi à imprimer cet incunable on présentait aussi dans l'exposition le petit film que les étudiants avaient réalisé sur l'artiste pour documenter son travail créatif les créations des étudiants les haïkus dont je vous ai parlé ainsi que des dispositifs ludiques qu'on verra tout à l'heure avec un parcours jeu qu'on avait créé dans cette exposition ici on a présenté les travaux préparatoires de l'artiste sous une forme un peu différente là ce sont les haïkus présentés sous forme de mobiles dans l'exposition on incitait également le public à écrire des haïkus et à les exposer à la suite sur le fil vous pouvez continuer et voilà on a profité de cette exposition pour faire beaucoup d'ateliers créatifs autour de l'exposition que ce soit des ateliers d'écriture comme ici avec des enfants là on était plus dans la narration mais on a aussi fait des ateliers haïkus ou des ateliers de gravure également un livret jeu qui permettait de rendre assez ludique la visite de l'exposition vous pouvez avancer un petit peu sur les salles un livret jeu qui était je ne vais pas rentrer dans le détail du livret jeu mais l'idée c'était de retrouver de faire un petit peu un cherche et trouve dans l'exposition vous pouvez avancer sur une proposition aussi qui s'est adressée aux scolaires avec le programme tel que vous le voyez ici à l'écran vous pouvez avancer et vous voyez les enfants en action ici sur la photo du bas les alignements de blanc là sont les reproductions des gravures originales qu'on avait reproduites en grand format sur des plaques que les enfants pouvaient prendre ou les adultes aussi qui se sont prêtés au jeu pour s'amuser à les retrouver le détail dans chacune des gravures et au sol sont des peules sous forme de tangram qu'on a réalisé où c'était assez compliqué en fait de retrouver comme les traits sont assez similaires les enfants se sont bien amusés à reconstituer ces peules donc ça a été voilà on peut passer sur ces slides là un petit tatouette de gravure on en a vu beaucoup aujourd'hui puis vous arrêtez sur la slide suivante s'il vous plaît donc alors ça c'est un exemple de haïkus qui ont été créés par les étudiants donc voilà j'ai fini avec la présentation de ces deux projets la conclusion c'est que c'était assez enthousiasmant pour nous de travailler sur ces projets qui sortaient un petit peu des sentiers battus même si nous continuons aussi à faire des expositions que je dirais plus classiques comme l'exposition sur Germain Nouveau j'espère que vous avez pris le catalogue d'ailleurs parce que nous en avons encore beaucoup et c'était aussi très porteur de voir que nos bibliothèques patrimoniales peuvent être des lieux où on expose la création contemporaine et sont des lieux qui sont aussi et que les documents patrimoniaux en eux-mêmes sont des sources d'inspiration pour les artistes contemporains et enfin et je pense que c'est aussi ce qui est très important c'est que toute l'équipe nous avons pris énormément de plaisir dans ces expositions dans les rencontres avec les artistes et aussi en médiation parce que c'est dans cette relation avec le public qu'on trouve aussi le sens de notre travail alors je vous remercie Merci beaucoup Aurélie de la présentation de ces deux projets ces deux expériences un temps du côté si j'ose dire des créateurs parce que je pense que pour eux aussi c'était je pense une expérience intéressante de découvrir ces documents patrimoniaux et de voir ce qu'ils pouvaient en tirer et puis j'imagine aussi du côté de l'équipe de la bibliothèque tu as insisté sur le fait qu'il avait fallu un peu vous former à la médiation autour de ces objets numériques un peu nouveaux pour vous et je pense que c'est une belle dynamique effectivement pour tout le monde donc pour conclure cette table ronde nous allons revenir à un sujet peut-être un peu plus en apparent en tout cas peut-être un peu plus classique à savoir donc ce qu'on peut faire en matière de recherche autour d'une base de données iconographiques de manuscrits enluminés et donc Lord Hughes va nous présenter effectivement le travail important de qu'est-ce que je peux dire de reprise de réforme de la maquette de cette base qui était un petit peu vieillissante et aussi sans doute lors de toute la réflexion qui a été conduite autour de ce travail de refonte et notamment pour quel public est-ce que vous pouviez et alliez travailler merci tout à fait Pierre-Jean tu disais que c'était une base vieillissante elle est même préhistorique puisqu'elle a été créée en 1989 et pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une base qui décrit l'ensemble des manuscrits enfin les décors les enluminures des manuscrits conservées au département des manuscrits de la BNF et à la bibliothèque de l'Arsenal donc on a mené un chantier pendant près de deux ans au département des manuscrits pour refondre intégralement cette base de données et dans le cadre de cet échange je vais plutôt m'arrêter sur la façon dont nous avons essayé alors de façon très modeste et pragmatique de prendre en compte les usages les avis de nos publics pour tenter d'adapter cette base vieillissante à l'évolution des usages Mandragore à la base c'est un outil de médiévistes fait par des médiévistes elle a été conçue par une équipe de recherche et plus spécifiquement par un ingénieur de recherche qu'il nous faut citer ici Jean-Pierre Agniel qui est le père de Mandragore et cette équipe avait pour but en fait la publication des catalogues raisonnés des manuscrits enluminés de la BNF et Mandragore venait comme un outil complémentaire où étaient agrégés les index iconographiques de ces catalogues pour des usages ultérieurs c'était à l'origine un outil interne nos collègues répondaient éventuellement aux demandes des chercheurs par courrier qui a été mis en ligne en 2003 donc vraiment au tout début du web et donc nous avions là un outil de chercheur pour des travaux internes qui devenait de fait un outil institutionnel à pérenniser et à enrichir Mandragore à la base donc comme je l'ai dit se cantonnait à la description d'enluminures mais au fil des décennies son champ s'est considérablement élargi puisqu'aujourd'hui on y trouve alors près de 200 000 décors tout type de décors vous voyez des sceaux vous voyez des plans des vues topographiques des relevés archéologiques de toute nature issus de près de 6800 manuscrits de toutes époques donc même jusqu'au 20ème siècle et de toutes aires géographiques on peut passer à la slide suivante donc vous voyez ici des manuscrits orientaux africains méso-américains si bien que Mandragore aujourd'hui est vraiment un échantillon de l'extrême diversité des collections de manuscrits qui sont conservés à la BNF alors la spécificité de cette entreprise catalographique dès le départ est le choix d'une indexation très fine donc pour chaque décor chaque image on donne un intitulé général qui est ici en rouge ainsi qu'un mot-clé pour chaque concept vu sur l'image en tendant à la plus grande objectivité possible donc nous avons des mots-clés pour les personnes les objets les lieux mais aussi les actions et quelques concepts abstraits et tout cela donne un gigantesque thésaurus d'aujourd'hui 20 000 mots-clés qui sont chacun traduits en anglais en allemand en espagnol et en italien c'est un thésaurus qui a pour base pour origine pour socle le thésaurus de François Garnier qui a été au fil du temps enrichi de concepts forgés à partir d'autres outils de référence donc le thésaurus de Mangodragore est un thésaurus maison en fait complètement unique qui n'est pas vraiment hiérarchisé aussi du moins pas aussi finement que les icon classes par exemple mais néanmoins chaque mot-clé est rattaché à une ou deux catégories de la duet qui à l'époque a été choisie comme système de référence donc une ébauche de hiérarchisation que vous verrez nous avons tenté d'exploiter par ailleurs alors si les données ont beaucoup évolué entre 2003 et les années 2020 l'infrastructure elle était restée dans son jus du début des années 2000 et les nostalgiques retrouvent ici notre interface de recherche au charme vintage ainsi que slide suivante notre inénarrable visualiseur sans zoom très pratique pour regarder le détail d'un rouleau magique éthiopien et donc la conséquence naturelle et par ailleurs Mandragore au fil du temps était devenue un outil isolé et marginalisé au sein d'un écosystème numérique BNF qui s'était considérablement densifié à ses débuts elle était un des seuls outils numériques de la BNF voilà aujourd'hui elle était complètement à la marge d'autant plus que si elle décrit les mêmes certains documents qui sont également présents dans Gallica ou décrits dans notre catalogue BNF archives et manuscrits il n'y a pas de lien ni de récupération des données entre ces bases donc Mandragore était vraiment un silo à la périphérie maintenant de l'écosystème numérique BNF et donc le corollaire de tout ça de ce manque de visibilité du vieillissement de l'infrastructure c'était bien entendu une slide suivante s'il vous plaît voilà donc en orange ici une chute constante du taux de fréquentation une érosion lente mais évidente puisque nous avions perdu entre 2012 et 2020 plus de 66% de visiteurs avec une durée moyenne de visite qui était inférieure à la moyenne des autres outils en ligne de la BNF et donc face à cette débâcle est né le début du commencement d'une idée de refonte de la base Mandragore et cette aventure a commencé par une enquête de public que nous avons menée en interne avec l'appui de la cellule chargée des études de public à la BNF et qui a été riche d'enseignements donc cette étude elle était toute simple il s'agissait de la passer par la mise en ligne d'un questionnaire bilingue anglais-français qui avait deux volets un volet quantitatif pour évaluer le profil des usagers de Mandragore leur catégorie le cadre dans lequel ils utilisaient Mandragore etc leur âge et autres et un volet plus qualitatif avec des champs ouverts ont demandé aux répondants d'exprimer ces demandes en termes d'amélioration de la base et de citer des outils de comparaison qu'ils avaient l'habitude d'employer pour leurs recherches iconographiques la surprise de cette enquête pour nous est venue du profil des usagers puisque bien sûr nous anticipions le fait que nous aurions un grand nombre de répondants venant du milieu académique des chercheurs comme des étudiants ce fut le cas et nous avons découvert à côté d'eux que Mandragore touchait en fait des publics très très variés des professionnels de tout type de domaine des éditeurs des illustrateurs des créateurs de jeux vidéo des costumiers des personnes du monde du spectacle des artisans des artistes et également que Mandragore bien que très difficile d'accès et étant créé à la base pour des scientifiques intéressait un grand nombre d'amateurs alors pareil des créateurs adeptes de loisirs créatifs et surtout un public qui est devenu précieux pour nous le public des reconstituteurs qui utilisaient Mandragore pour recréer des objets des vêtements de l'époque alors dans ce type d'enquête en général les usagers projettent leur demande d'amélioration par rapport à ce qu'ils connaissent déjà à leurs usages et aux outils qui pour eux sont des références en termes de performance ils ont guère au-delà en proposant il n'y a pas de proposition d'innovation et bourrifante à l'occasion de cette enquête mais néanmoins nous avons pu définir deux grands axes c'est la slide suivante s'il vous plaît deux grands axes de travail pour notre projet de refonte qui hiérarchisait en fonction de la demande des utilisateurs tout d'abord travailler sur l'image ce qui comptait à l'époque c'était d'avoir des images en haute définition que l'on pouvait manipuler explorer de façon très performante ce qui n'était pas le cas bien sûr de Mandragore en 2013 et ensuite une recherche plus intuitive plus souple qui passait pour nous par une nécessaire clarification des données slide suivant s'il vous plaît en 2020 nous avons complété cette enquête ancienne maintenant par les données d'une grande enquête que mène la BNF régulièrement qui s'appelle l'observatoire des publics qui permet d'évaluer les profils des utilisateurs des services numériques de la BNF donc de cette enquête on ne peut attendre que des données quantitatives mais pour nous elles étaient éloquentes puisque nous avons pris conscience du fait qu'en 2020 le public de Mandragore s'était à nouveau rétracté touché des chercheurs d'une moyenne d'âge assez élevée et que les étudiants ne s'intéressaient plus guère à cette base de données si bien qu'il n'y avait plus de renouvellement générationnel chez les utilisateurs et le manque de visibilité de la base était désormais flagrant et donc nous sommes partis la fleur au fusil et la reconquête de ces publics s'il vous plaît en lançant un chantier qui nous a occupé de l'été 2020 à l'automne 2022 puisque la nouvelle version de Mandragore a été mise en ligne le 14 novembre dernier alors une grosse part du chantier ne rentre pas vraiment dans les discussions de cette table ronde mais a consisté à retravailler le modèle de données nous avons entièrement refondu le modèle de données en prenant pour pivot non plus la description du manuscrit entier comme c'était le cas mais l'image puisque nous avions vu à la faveur de l'enquête de public que l'image était le point d'accès privilégié par les chercheurs et donc autour des données de l'image gravitent désormais les autres métadonnées descriptives du manuscrit nous avons également travaillé sur le thésaurus ce qui était un prérequis indispensable pour simplifier et fluidifier la recherche ainsi que le demander les usagers donc en remettant le thésaurus à la norme ISO 25964 nous avons fait un premier pas pour désenclaver la base en rendant possible dans le modèle de données en créant des champs spécifiques donc ce n'est pas effectif mais nous avons la possibilité de le faire des alignements avec d'autres thésaurus comme Iconclass ou Ramon et ensuite un chantier que nous avons mené c'est d'aligner ce thésaurus avec les fichiers d'autorité de la BNF notamment pour permettre on va y travailler dans les mois à venir une exploitation une exposition des données de Mandragore dans data BNF.fr qui est pour nous en fait le portail qui agrège et expose les données de toutes les bases de recherche de la BNF on va passer à la donc le résultat le voici donc c'est un site qui je le dis tout de suite ne rejoint pas toutes nos espérances en matière de visualisation de manipulation des données il y a des services en fait aux chercheurs qui sont encore à développer nous n'avons pas eu le temps ni les moyens dans un calendrier de développement somme toute serré nous ne répondons pas pleinement aux attentes des usagers mais néanmoins c'est un premier pas alors voilà la page d'accueil du site nous avons beaucoup travaillé l'identité visuelle de la base avec une société de graphisme pour coller voilà à ce que nous voulions que Mandragore soit aujourd'hui c'est à dire une base de recherche qui reste scientifique mais qui est ouverte à la diversité des usages et au grand public donc avec un design que nous avons voulu chic mais sérieux et en mettant en exergue dès la page d'accueil on voit là au bas de la diapositive trois modes d'accès qui étaient plutôt plébiscités par un public non académique c'est un mode d'accès par navigation en plus de la recherche simple qui ne fonctionnait pas sur la base d'ancien régime et qui est ici bien développée et la recherche avancée alors on a implémenté des fonctionnalités toutes simples comme l'aide à la saisie qui étaient demandées par tout type d'usagers la recherche avancée qui voilà donc avec le choix d'un module très souple où le chercheur là plutôt chevronné peut combiner lui-même les champs pour construire sa propre équation de recherche personnalisée et en parallèle donc l'accès par navigation voilà en exploitant cette pseudo-hiérarchisation où chaque mot-clé est rattaché à une catégorie de l'adjué on a une navigation thématique qui permet voilà par grand vous irez voir sur le site internet ce sera peut-être plus parlant mais on peut déployer toutes les grandes classes de l'adjué et naviguer comme ça au sein des mots-clés ensuite j'ai mis de façon anecdotique une notice de chacun de ces mots-clés avec donc voilà des liens et des rebonds qui permettent d'enrichir le parcours de recherche au sein du Thésaurus et ensuite l'affichage des résultats avec la possibilité de naviguer dans les résultats donc avec des filtres à facettes très classiques qu'on connaît maintenant dans toutes les bibliothèques numériques ici nous n'avons pas eu le temps de le faire mais nous aimerions diversifier les modalités d'affichage des résultats et en particulier proposer un mode d'affichage en mosaïque d'images plus grand format pour les usagers qui recherchent des images uniquement sur des caractéristiques formelles ou chromatiques et qui n'ont pas besoin de toutes ces métadonnées mais plutôt d'avoir accès à un grand mur d'images nous espérons développer ça si la divinité budgétaire nous est favorable voilà l'affichage d'une notice donc d'un décor d'une enluminure et donc vous devinez dont Nondragore désormais est compatible avec le protocole 3IF dont nous avons parlé ce matin et donc nous exploitons les API images et présentations et nous avons mené une petite expérience en partant du visualiseur open source Mirador et nous avons mené une petite expérimentation alors manuellement pas d'intelligence artificielle dans tout ça mais plutôt de l'exploitation de stagiaires pour en fait localiser chacun des mots-clés dans l'image à partir des fonctionnalités d'annotation que permet le 3IF et donc vous voyez nous avons dans la notice dans le pavé de gauche l'association du mot-clé avec son emplacement dans l'image et nous avons mené des sondages auprès de divers utilisateurs et en particulier ça a beaucoup plu aux enseignants du primaire et du secondaire pour des exploitations en cours d'art plastique ou en cours d'histoire autour de l'objet ou de l'animal dans l'enluminure cela est dur donc là après lorsqu'on ouvre le visualiseur on retrouve ces annotations sous la forme de cadre et on peut naviguer au sein du manuscrit zoomer déplacer les images et toujours grâce à 3IF comparer plusieurs images de mandragore mais aussi d'importer des images d'autres bibliothèques numériques il s'agisse de Gallica ou de toute bibliothèque numérique compatible 3IF voilà alors nous n'avons bien sûr pas du tout de recul sur la fréquentation il n'y a pas d'explosion ou d'engouement sidéral mais néanmoins un petit soubresaut sur les périodes comparables du 14 novembre à fin mai nous avons une augmentation de 34% de la fréquentation peut-être une partie de nous-mêmes qui ont fait les tests sur la base je ne sais pas mais en tout cas l'espoir est là et donc nous menons bien sûr des campagnes de promotion on en parlait dans des séminaires d'université en faisant voilà en ayant organisé une journée d'études en décembre autour des bases de données iconographiques et des enjeux liés à l'émergence des technologies adossées à l'intelligence artificielle pour promouvoir cette base et faire aussi des formations en interne à la BNF ou dans le milieu universitaire pour que les usagers reprennent l'habitude de travailler avec Mondragore comme je l'ai dit c'est un minimum viable que nous avons mis en ligne et nous avons mené une autre enquête de public pour le tester et pour définir de nouveaux développements ultérieurs dans les années à venir alors lorsque nous avons conçu la base construit la base nous aurions bien aimé travailler selon les méthodologies du design thinking qui sont des donc les méthodologies UX qui sont maîtrisées à la BNF nous ne l'avons pas pu parce que notre calendrier de développement était trop serré donc nous n'avions pas le temps de boucler avec des groupes d'usagers extérieurs de la BNF donc nous avons fait du design thinking avec nous-mêmes en montant un groupe travail interne à la BNF mais sans avoir le recul que pouvait nous apporter le regard d'usagers extérieurs donc nous avons corrigé ça par cette enquête de public qui elle suit les méthodologies dites de type sociologique en deux volets un questionnaire en ligne dont on n'attendait pas grand chose puisqu'on connaissait à peu près le profil de nos utilisateurs et par contre un volet que nous avons confié à Hélène Jacquemart une élève conservatrice en stage intime d'entretien individuel et en groupe auprès d'un panel d'environ 25 usagers qui nous permettait d'affiner la compréhension des usages et d'observer les parcours de recherche dans la base et nous avons composé donc ces groupes à partir des catégories d'usagers qui sont celles de l'observatoire des publics qui nous permet en fait de comparer les données et leur évolution depuis les années 2000 donc nous avions un groupe alors à chaque fois c'était des groupes de 4, 5, 6 personnes d'enseignants-chercheurs et de chercheurs d'étudiants d'amateurs alors là vraiment d'amateurs ou de professionnels comme qui ne sont pas des professionnels de la culture ni de la médiation comme des développeurs de jeux vidéo ou des artistes et un groupe de professionnels de la culture et de la médiation avec des bibliothécaires des iconographes de revues ou des iconographes des grandes institutions patrimoniales et un groupe avec les enseignants du primaire et du secondaire alors là j'ai mis en ligne notre guide c'est la slide suivante voilà simplement pour vous notre guide d'entretien qui mêle deux méthodologies la méthodologie dite de l'entretien et la méthodologie de l'observation in situ donc il y avait en gros trois phases outre la partie café croissant échange de goodies donc on interrogeait tout d'abord à l'occasion d'un tour de table les usagers en demandant quels étaient donc le cadre de leur recherche dans quel cadre ils utilisaient les bases de données iconographiques quels outils ils utilisaient outrement d'Aragore quelles étaient leurs pratiques en matière de stockage et d'annotation des images pour eux-mêmes sur leur poste de travail personnel quel était leur parcours d'apprentissage dans la manipulation des bases de données et puis nous les placions par groupe de deux devant des ordinateurs pour les inciter à manipuler là-bas donc avec des scénarios divers pour observer ben voilà les bugs les difficultés d'ergonomie les incompréhensions donc c'était très riche d'enseignements et ensuite un temps de débriefing où à l'occasion d'un atelier on leur demandait de hiérarchiser les améliorations à apporter voilà avec divers petits jeux petites pratiques qui nous ont permis ben nous alors donc c'était très concret mais de voilà de voir qu'est-ce qui était attendu qu'est-ce qui ne marchait pas dans la base les défauts d'ergonomie résiduelle à corriger qui nous avaient complètement échappé on va passer à la slide suivante et donc les grands axes d'amélioration qui nous à nous vont nous permettre en fait de planifier nous l'espérons des développements futurs dans l'année ou les deux années qui viennent donc là je hiérarchise à nouveau les attentes des usagers la grande grande alors ce ne sont pas des choses très spécifiques ce sont des attentes vraiment communes à tous les usagers je pense de grands portails documentaires qui sont réutilisables dans tout type de projet de bibliothèque numérique donc la grande attente pour les chercheurs c'est la possibilité de s'approprier de conserver le résultat de la recherche avec la peur de la perte du lien non pérenne et là nous ne sommes pas bons actuellement dans Mandragore nous n'avons pas de module vraiment d'exportation très fin pour l'exportation des résultats et dans le milieu dans l'écosystème BNF en particulier ils demandaient à pouvoir stocker les résultats de leur recherche dans l'espace personnel de la BNF donc mes références et pouvoir les croiser avec leur bibliographie et autres ressources la deuxième chose qui est peut-être aussi un peu spécifique à la BNF où nous n'avons pas un portail documentaire unifié permettant d'interroger toutes les ressources et tous les types de documents il faut améliorer l'intégration de Mandragore à l'écosystème BNF peut-être en intégrant des données d'une base à l'autre peut-être un peu mieux en rendant les liens plus visibles nous allons beaucoup travailler sur ces deux axes un autre point qui nous tient à coeur c'est une meilleure plasticité de l'affichage des résultats avec comme je le disais tout à l'heure la possibilité de classer les résultats selon divers critères un peu sur modèle des sites commerciaux on a beaucoup parlé des sites commerciaux à l'occasion de ces échanges mais voilà classer pas simplement par ordre de code comme c'est le cas aujourd'hui mais aussi par date de création des corps, lieux et avoir plusieurs modes d'affichage un affichage peut-être un peu plus grand public centré sur une approche visuelle et je vais terminer par cette dernière slide donc le public peut-être un peu plus amateur réclamé des médiations alors qu'il pour nous pose question puisque la médiation numérique est portée par Gallica qui n'a pas forcément vocation à être très développée dans Bandragore qui reste un outil de recherche mais néanmoins nous allons réfléchir peut-être à mieux lier créer une page de contenu ou à mieux lier avec nos autres outils de production de contenu qui est le blog Manuscripta du département des manuscrits le blog Gallica les sélections Gallica ou proposer nous-mêmes des sortes de petites sélections à partir de thèmes particuliers qui sont plébiscités par les enseignants du primaire et du secondaire et par les amateurs notamment la botanique le costume le bestiaire et la lettre ornée et aussi une liste de ces manuscrits segmentés avec les mots-clés bien localisés dans l'image à destination des enseignants qui seraient très intéressés pour l'exploiter dans le cadre de projets d'art plastique surtout autour des animaux ou de l'objet médiéval et je terminerai en évoquant l'innovation Jean-Philippe Moreux a un peu spoilé mon sujet ce matin mais alors comme je le disais tout à l'heure les fonctionnalités innovantes ne sont pas citées en priorité par les usagers qui se projettent avant tout à partir des outils dont ils sont familiers mais néanmoins la recherche par similarité visuelle a été évoquée qui fait appel aux technologies d'intelligence artificielle a été citée un peu loin dans l'étude mais néanmoins citée alors nous savons que nous n'aurons pas les moyens qui ne seraient même peut-être pas pertinents d'implémenter dans un premier temps de modules la technologie n'est pas assez mature même au niveau de la BNF pour implémenter un module de recherche par similarité ou comme l'expliquait Jean-Philippe à partir de pouvoir introduire une image et chercher des images équivalentes donc ceci est porté par l'Avika mais néanmoins nous travaillons d'ores et déjà avec des chercheurs à partir des données de Mandragore puisque nous avons des images auxquelles sont rattachées un vocabulaire contrôlé donc un rapport texte-image évident et donc ces données sont régulièrement demandées par des chercheurs pour entraîner des machines donc à de la recherche en intelligence artificielle et en 2019 nous avons eu le projet dont a parlé Jean-Philippe avec l'INRIA autour de la zoologie où à partir d'un set de données Mandragore on essayait d'entraîner des machines à la reconnaissance d'animaux dans les enluminures et nous avons d'autres projets pour segmenter automatiquement les images ou un travail sur le rapport cette grande question de Mandragore c'est le rapport entre l'indexation automatique qui est forcément large et parfois insatisfaisante et les vocabulaires contrôlés qui eux sont peut-être un peu trop pointus et très demandeurs qui demandent énormément de travail et d'investissement voilà je vous remercie Merci beaucoup Laure de nous avoir retracé cette trajectoire de Mandragore qui il faut le rappeler est effectivement initialement un outil de travail à usage interne conçu par un chercheur isolé un iconographe et qui aujourd'hui prend une forme d'un usage encore en évolution encore en devenir mais vraiment conçu à destination de communautés multiples et je crois que c'est un effort de la BNF à souligner c'est pas si fréquent de voir effectivement l'établissement concevoir penser un outil de recherche de ces collections de manière aussi collective et tournée vers ces usagers l'heure tourne je pense qu'on va pas prendre le temps de questions si alors deux questions et ah pardon c'est effectivement il y a il y a deux questions mais pas plus de deux Marie-Noël Perrin des archives de Marseille alors je m'adresse aux trois premières intervenantes qui nous ont présenté des utilisations de leurs fonds de façon des utilisations je dirais exceptionnelles par des artistes j'ai plusieurs questions en une seule en fait je voudrais savoir quelle est la part de contact que vous avez eu avec ces personnes est-ce que l'entrée dans vos fonds a été uniquement par le web ou est-ce que c'est parce que ces images étaient publiées sur l'internet ou parce que vous avez eu un contact personnel avec eux ou par un appel à projet et ensuite quelle est la part justement d'utilisation par ces artistes pour créer leurs propres oeuvres de vos documents tant du point de vue numérique que du point de vue de l'original c'est-à-dire j'imagine qu'ils ont eu accès aussi à l'original et j'aimerais bien savoir quelle est la part justement d'utilisation de vos fonds sous ces deux formes je ne sais pas si je me fais comprendre puisque nous parlons de la valorisation des documents iconographiques numériques donc voilà là c'est une question moi qui m'intéresse puisque moi je me rends compte qu'aux archives de Marseille parfois c'est parce que le peu de choses que nous avons sur le web qui intéresse certaines personnes ils s'adressent à nous et là on leur ouvre bien sûr des parties de nos fonds qui ne sont pas numériques on leur ouvre des documents sous forme manuelle voilà donc je voulais savoir quelle était la part de l'utilisation manuelle des documents et donc leur utilisation aussi numérique alors je vais répondre en première du coup pour la prise de contact il y a eu les deux c'est à dire que dans une démarche d'acquisition pour les artistes contemporains donc au départ je suis allée vers eux et puis après de fil en aiguille les artistes discutant entre eux certains sont venus vers moi aussi donc il y a eu deux démarches différentes et évidemment les artistes ont travaillé à partir des collections numérisées mais aussi les collections physiques puisque la rencontre avec l'artiste amène à présenter l'établissement présenter ce qu'on fait nos missions et à présenter les oeuvres en vrai puisque un artiste voilà pour lui c'est un régal de voir une oeuvre en vrai plus qu'une oeuvre numérique donc évidemment on fait plaisir à l'artiste et c'est comme ça aussi qu'on le stimule pour la création artistique donc si on a la possibilité de montrer les oeuvres en vrai à l'artiste d'avoir un vrai entretien et un rendez-vous avec l'artiste c'est beaucoup mieux après il y a des artistes qui vont évidemment travailler sans forcément nous consulter en utilisant nos bases de données iconographiques donc après il y a des alors oui parce qu'il y a certains artistes qui nous sollicitent qui nous montrent des choses alors peut-être pensant à une acquisition ou une valorisation derrière donc oui on a des retours d'oeuvres alors il y a certains artistes qui travaillent sur de l'estampe numérique alors ça c'est encore une fois tout un débat voilà mais il y a des artistes qui travaillent à partir du médium numérique à partir de nos collections numérisées donc ça c'est aussi une autre manière de créer oui alors dans notre cas c'est plutôt ça s'est fait plutôt dans le sens inverse c'est à dire des relations personnelles l'entrée en contact avec présentation des originaux et ensuite utilisation d'images numérisées mais d'abord passer par le contact avec le document pas d'autres questions ah si c'est la dernière donc toujours les archives de Marcel je voulais juste savoir si vous publiez aussi beaucoup différentes statistiques d'usage de ces collections iconaux de toutes sortes j'ai trouvé la variété de présentations très utiles je vous pose cette question parce qu'on a quand même beaucoup de beaucoup d'artistes enfin beaucoup d'usages très différents d'artistes qui viennent nous voir pour toutes sortes de projets et le sujet c'est c'est l'image aura-t-elle le dernier mot et on n'a pas vraiment toujours tant que ça voix au chapitre et donc peut-être que vos statistiques de vos projets nous aideraient en fait est-ce que c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en avant alors du coup en termes de statistiques on n'a pas fait de statistiques parce que c'est très chronophage et puis il faudra avoir des retours chiffrés etc ce qu'on n'a pas forcément par contre ce que je peux vous dire c'est que entre 2011 quand j'ai commencé ce travail sur les collections qui était à la fois en termes de catalogage de conservation et de valorisation directement donc il y a à peu près quand même 10 ans de valorisation et la différence entre 2011 et 2023 elle est énorme c'est à dire qu'aujourd'hui on connaît plus ou moins nos collections ou de noms ou d'artistes ou de chronologie enfin en tout cas on a une identité maintenant un bâtiment avec des collections iconographiques intéressantes donc il y a au moins en tout cas une espèce d'aura qui a été créée par 10 ans de valorisation très variée sur les collections donc les chiffres peut-être qu'un jour on chiffrera tout ça mais c'est vrai que pour l'instant on n'est pas suffisamment nombreux dans l'équipe pour faire ce genre de choses c'est dommage mais je pense que ce serait intéressant effectivement juste pour compléter en fait notre bibliothèque numérique je pense qu'il faudrait qu'elle évolue sur certains niveaux et notamment au niveau des statistiques par rapport à ce qui est consulté et ce qui est téléchargé directement je ne peux pas savoir l'usage qui est fait derrière parce que c'est vrai que les images qu'on met en ligne elles sont quand même de bonne résolution et moi je ne peux avoir que ceux qui me demandent vraiment les fichiers HD directement et là oui c'est pour des expositions voilà et c'est surtout essentiellement des associations ou des sociétés savantes applaudissements applaudissements